Bonjour, cette leçon est destinée à expliquer le calcul de l'élasticité de la demande par rapport au prix. En fait, ce calcul va nous permettre de déterminer dans quelle mesure la variation du prix de vente d'un produit donné aura une incidence sur la demande correspondante de la part des clients. Pour calculer cette élasticité, nous allons appliquer la formule suivante. Donc notre élasticité sera égale au taux de variation de la demande sur la période divisé par le taux de variation du prix sur la même période. Nous allons appliquer cette formule dans le cas suivant. Donc un magasin souhaite connaître l'élasticité prix de la demande pour plusieurs des produits qu'il commercialise. Nous allons calculer et interpréter cette élasticité pour 4 produits que nous appellerons A, B, C et D. Pour chacun des produits, nous connaissons la variation du prix sur la période et la variation des quantités vendues correspondantes. Commençons par calculer notre élasticité prix pour le produit A. Donc le produit A a un prix qui passe de 40 à 50 euros et cette augmentation de prix aura une incidence sur les quantités vendues qui passent de 1000 à 1100 unités. Alors le taux de variation de la demande va se calculer en appliquant la formule valeur d'arrivée moins valeur de départ sur valeur de départ. Ici la valeur d'arrivée des quantités vendues est égale à 1100. La valeur de départ est égale à 1000, donc divisé par 1000 la valeur de départ. Cela nous donne 100 divisé par 1000, c'est égal à 0,10. Donc la variation de la demande, disons que la demande a augmenté de 10%. Nous utilisons la même formule pour calculer le taux de variation du prix. Celui-ci passe de 40 à 50 euros. Par conséquent, valeur d'arrivée 50 moins valeur de départ 40 divisé par valeur de départ 40 nous donne un taux de variation de 0,25, c'est-à-dire 25%. Donc lorsque le prix augmente de 25%, notre demande augmente de 10%. Pour calculer notre élasticité, nous n'avons plus qu'à faire la division entre les deux taux calculés précédemment. Donc 0,10 divisé par 0,25, cela nous donne 0,40. L'élasticité s'exprime sans unité. Nous parlerons d'une élasticité de 0,40. Nous procédons de la même manière pour le produit B. Alors, sa demande passe de 500 à 375. Par conséquent, elle baisse de 25%. Nous obtenons bien évidemment en appliquant la formule du taux de variation. Le prix, lui, passe de 80 à 104 euros, soit une augmentation de 30%. Et donc, moins 0,25 divisé par 0,30 nous donne une élasticité de 0,83. Pour le produit C, la demande augmente et passe de 400 à 450, soit une augmentation de 12,5%. Alors que le prix, lui, a baissé et est passé de 100 à 90 euros, soit une baisse de 10%. Cela nous donne une élasticité de moins 1,25. Enfin, pour le produit D, la demande passe de 120 à 60, elle est donc divisée par 2, elle baisse donc de 50%. Le prix passe de 50 à 30 euros, il baisse de 40%. Moins 0,5 divisé par moins 0,4 nous donne une élasticité de 1,25. Ces élasticités étant calculées, nous pouvons les interpréter. Commençons par interpréter le signe de l'élasticité. Nous avons deux produits qui ont une élasticité positive. C'est le cas du produit A et du produit D. Que se passe-t-il pour ces deux produits ? Eh bien, pour le produit A, une augmentation du prix de 25% entraîne une augmentation de la demande. Et pour le produit D, une baisse du prix entraîne une baisse de la demande. Autrement dit, les produits qui ont une élasticité positive voient leur consommation augmenter quand les prix augmentent. C'est le cas du produit A. Ou leur consommation baissée quand les produits baissent. Bon, c'est un cas qui peut paraître surprenant, mais que l'on rencontre par exemple dans le cas des produits de luxe. A l'inverse, nous avons deux produits, B et C, qui ont une élasticité négative. Que se passe-t-il pour ces deux produits ? Eh bien, pour B, quand le prix augmente, la demande baisse. Et pour C, quand le prix baisse, la demande augmente. Par conséquent, les produits ayant une élasticité négative sont ceux dont la consommation et les prix évoluent en sens inverse. Il s'agit en fait du cas le plus courant. Lorsque le prix augmente, la demande a tendance à baisser. Et inversement, quand le prix baisse, la demande a tendance à augmenter. Attardons-nous maintenant sur la valeur absolue de notre élasticité. Donc la valeur absolue correspond en fait aux chiffres que nous avons trouvés dans la dernière colonne, sans tenir compte du signe. Nous avons deux produits dont la valeur absolue est inférieure à 1. Il s'agit des produits A et B. Que se passe-t-il pour ces deux produits ? Eh bien, pour le produit A, quand le prix augmente de 25%, la variation de la demande est de 10%. Et pour le produit B, quand le prix varie de 30%, la demande varie de 25%. Autrement dit, pour ces deux produits, la demande est peu élastique, c'est-à-dire qu'une variation donnée du prix va entraîner une variation plus faible des quantités vendues. Alors nous trouvons par exemple ce cas dans les produits d'alimentation courante, comme le pain, les conserves, les pâtes ou le lait. En effet, même si le prix de ces produits augmente, dans la mesure où ce sont des produits de première nécessité, eh bien la variation de la demande sera peu importante. Dans le cas inverse, lorsque la valeur absolue de l'élasticité est supérieure à 1. C'est le cas pour nous des produits C et D. Que se passe-t-il ? Eh bien, pour le produit C, nous avons une variation du prix de 10% qui entraîne une variation de la demande de 12,5%. Et pour le produit D, une variation du prix de 40% entraîne une variation de la demande de 50%. Par conséquent, nous sommes pour ces deux produits, dans le cas d'une demande très élastique, c'est-à-dire qu'une certaine variation du prix entraîne une variation plus importante des quantités vendues. C'est par exemple le cas que l'on rencontre dans le domaine des loisirs, des produits de haute technologie ou des bijoux fantaisie. D'une manière générale, quand la demande sera-t-elle peu élastique ? Eh bien, elle le sera quand il n'y a pas de substitut ou de produit concurrent. En effet, si le prix augmente, eh bien dans ce cas-là, le consommateur n'a pas d'autre choix que de continuer à acheter le produit. Deuxième cas, si les acheteurs ne font guère attention au prix. Dans ce cas, l'augmentation du prix ne sera peut-être même pas constatée par l'acheteur et il continuera par conséquent à acheter le produit, quel qu'en soit le prix. Troisième cas, la demande sera peu élastique si les consommateurs sont lents à changer leurs habitudes. Ou bien quatrième cas, s'ils pensent que le prix est un indicateur de qualité. Les calculs que nous venons de faire, et donc la connaissance de l'élasticité prix, sont utiles pour faire des simulations de vente. En effet, lorsque l'on connaît l'élasticité d'un produit par rapport au prix, nous pourrons très facilement, compte tenu de la variation de prix que nous envisageons de mettre en place, trouver quelle sera la variation de la demande correspondante.